Résumé Ruka veut retrouver la mémoire et comprendre ce qui lui est arrivé ainsi qu'aux autres filles. C'est là qu'elle a vu le jour son père que s'est-il passé sur l'île le jour de leur enlèvement. Tandis qu'elle explore le pavillon Rogetsu à la recherche de ses souvenirs, Ruka rencontre l'esprit de Madoka dans la chambre athénante au musée Azo. Elle se regarde dans le miroir et découvre son propre visage complètement déformé et corrompu. Donc oui, ça c'est un résumé de ce qui s'est passé quand on était Ruka. Elle va peut-être éclore en fait. Elle est en train de germer, c'est comme ça qu'ils disent, qu'ils expliquent ça dans le folklore. Et du coup, Madoka et l'autre, elles sont mortes. Misaki et Madoka, je pense qu'elles sont déjà mortes. Pas de 4, une coquille vide, Ruka. Explorez les environs. Alors, je vais voir un peu. Ok, on a toute notre vie. La caméra obscura, donc on a... Ça c'est quoi ? Permenurisation avec le chiffre le puissant. Alors, on a le scan, permutation. Esquive à l'arme. Ok, donc on a vraiment laissé où on avait... Enfin, on a repris où on avait laissé, c'est ça que je veux dire. Alors, on va augmenter ça. Honnêtement, les esprits, ils font bien mal. Maximum de points. On peut prendre ça. Normalement, il y aurait 3 points, j'imagine. Donc, bienvenue, on est de retour. On est de retour. Je ne comprends pas, depuis que j'ai vu cette personne sans visage, je ne comprends plus. Mon visage se brise. Il se brise, mais maintenant, je me souviens. Moi qui pleure, le visage d'Ayako. Une main qui m'attrape, le masque arrive. Couleur sans rouge, cette musique, visage tombé. Non, je ne veux pas en voir plus. Je me souviens, nous avons été choisis. Ça fait mal. Tout fermé. Fermé, je ne veux plus voir. Je veux vite m'enfermer. Mais la lune m'appelle. La lune, la lune. Je veux aller dans un endroit sombre. Un endroit sombre sans lune. Je retourne dans ma chambre. Ok. Combien ? 10 pierres bleues ? Ouais. On va faire ça. La plupart du temps, je garderai en fait les trucs de côté, enfin les ressources de côté pour pouvoir faire des augmentations plus grosses. Mais là, tout est bon à prendre, j'ai envie de dire, pour nous aider. Parce que, vu l'agressivité des esprits, je préfère encore combattre. Enfin, combattre, je veux dire, je préfère encore augmenter tout pour pouvoir mieux combattre. Encore des objets. Par où ? Là. Cinq rouges. Attends, du coup... On va sûrement... Oui, voilà. L'infirmière se dégérant vers sa loge. Ça, c'est toujours la gimmick, en fait, de jeu. Ce qui est pas mal, honnêtement. C'est sympa. Les esprits vont toujours vous diriger vers les endroits où il faut aller, en fait. Alors, l'infirmière regarde sa loge conformément à son emploi du temps. Prisonnière d'une éternelle routine. Les 4 héros en éclos. Suivons-la. Que peut-il se passer de mal, hein ? Ah ! Encore cette musique, je peux bien la jouer. Infirmière faisant une ronde, c'est méga fort. Ça serait à droite, non ? Ouais, là-dedans. C'est horrible. Le sang, il est tout dégueulasse. Qu'est-ce que ça t'apparaît ? Eh ben. Un incident aujourd'hui. Un traitement par musicothérapie a été testé aujourd'hui. De la musique a été diffusée par les haut-parleurs de midi à 17h. Waouh, de midi à 17h, ça, dans les haut-parleurs ? Oh ! Ah mais tu m'étonnes qu'ils sont tous fous. Comme d'habitude, la séquence consistait en une sélection de mélodies de lune. Certains patients, en particulier les jeunes enfants, ont montré des comportements extrêmes qu'on ne voit habituellement pas chez eux. Comme le traitement a apporté quelques résultats, il est possible qu'ils soient réutilisés à l'avenir. Mais c'est quoi des... Genre extrêmes ? Dans quel sens ? Ils ont sauté partout ? Ils ont tué des gens ? Toutefois, je pense que la plupart des réactions qu'on a pu observer aujourd'hui n'étaient en rien positif. Ah ben voilà. Il reste encore beaucoup de choses complètement inexplicables dans le comportement de nos passions. Lors des prochaines sessions, soyez prêts à toutes les éventualités. Il faut que je boive un petit coup. Ah la vache ! C'est encore une chambre. Ah, je l'ai esquivé. Non, je l'ai esquivé. J'ai pu de les éventurer. J'ai pu d'avoirît trucure. Là où je vous portais l'un des towardsur30. Bien joué. C'est quand même bien avec cette caméra. C'est quand même super bien avec cette caméra. Alors, la musicothérapie expérimentale. Une réunion aura lieu demain à 18h pour présenter le traitement expérimental par musicothérapie qui utilisera les haut-parleurs de l'établissement. Le lieu de la réunion vous sera communiqué ultérieurement. L'infirmière en charge de la chambre 207 est priée d'apporter la partition qui se trouve dans la chambre brésil. On a 184K. C'est marrant parce que ça dit... Améliore le temps. Augmente le nombre maximum de points esprits pour être stocké. Ça veut dire quoi ? Quoi les points esprits ? Ah, les points esprits c'est en bas à droite, maintenant... Euh, en bas à gauche, pardon. J'en ai 4 maintenant au lieu de 3. Oh, d'accord, ok. Je sais pas ce que je pensais. Dans ma tête c'était les points pour la puissance en fait du tir. Moi j'ai fait une erreur vite fait quoi. Euh, la chambre 207. 207, c'est où la chambre 207 ? Ouais, c'est la chambre 207, c'est là. Ce que je sais c'est que... Normalement avec Project Zero, qu'on... Genre tuer des fantômes, on les tue pas vraiment à chaque fois. On les exorcise pendant un temps. Donc c'est pour ça que... Ayako est toujours en vie apparemment. Fin, en vie. Elle fait toujours du mal quoi. Oh, non. Oh, non. C'est quoi pendant l'infirmière ? Voilà, le fun, cette fille ! Dans la vie et la mort, ce sera une plaie, quoi. Alors, 12 ans. La patiente présente plusieurs symptômes, pertes subtiles de mémoire, absence totale de sens moral. Elle prend notamment plaisir à faire souffrir des êtres vivants et à ôter la vie. Il est possible que ce comportement excessivement violent soit un moyen pour elle de conserver son identité. D'autres patients ont montré une tendance à s'accrocher à quelque chose, mais jamais de la sorte. Le syndrome sélénite n'est pas encore à un stade très avancé chez elle, mais elle doit faire l'objet d'une attention toute particulière. Oui, enfin, surtout il faut l'enfermer, oui. Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a d'autres objets ou pas ? Ah, elle esquive les mains, c'est pour ça que des fois je peux pas bouger, en fait. Ouais, genre là je peux pas tourner, en fait. Pierre-miroir, très bien. Ah, j'en ai déjà une. Elles sont ou mes pierres-miroirs dans l'inventaire ? Objet, la pierre-miroir, ok. Putain, les mains. Horrible. Oh la vache ! Saloperie ! Y'a ouverte, la pierre-miroir. Et là, la pierre-miroir ! merde j'ai fait que j'étais con ah Ah, elle en a de la vie. J'arrive à reprendre un cliché de temps en temps avant qu'elle disparaisse. J'arrive à reprendre un cliché de temps en temps avant qu'elle disparaisse. pas mal je lui ai fait un super tir sur le premier là moi j'ai utilisé ouais c'est pas mal de ce coup comme c'est une saloperie en plus ce truc parce que à chaque fois le magri parce que là j'ai elle m'a elle m'a bouffé de la vie elle m'a bouffé de la vie en matacord dès le début mon dieu ce truc ah un peu de calme c'est que ces bruits ok on a la partition piano du réfectoire peut-être si je la joue sur le piano du réfectoire ok carnet noir mémoire et musique sont intimement liés à ça va être horrible de lire tout ça avec la voix derrière j'ai vu de nombreux cas où la musique pouvait faire ressurgir des souvenirs perdus il y avait en particulier une de mes patientes elle était parvenue à retrouver une partie de la mémoire grâce à la musique continuer de jouer la même phrase inlassablement comme si elle explose explorer son esprit à travers son piano elle a commencé à jouer sans cesse des phrases similaires changeant petit à petit la tonalité encore et encore ces phrases devaient ne pas faire attention au bruit ces phrases devaient être liés à ses souvenirs profondément enfouis son état a connu une amélioration stupéfiante hélas elle a fini par se suicider après avoir retrouvé la mémoire en cas ce cas a finalement été un échec mais ce qui est sûr c'est que la musique parvient à atteindre des zones de l'esprit inaccessible par les mots il ya une musique semblable sur cette île je me souviens d'avoir entendu quand j'étais enfant ici l'appel ils appellent ça une mélodie de lune s'il en existe différentes sortes mais je me souviens qu'on en jouait certaines lors de cérémonies ou de festivals la plupart des mélodies de lune se sont transmises oralement mais il me semble bien avoir vu l'ancienne partition quelque part j'ai bien fait de revenir ici finalement autour des quatre pions on attaché de la ficelle rouge il n'y a personne dans le lit un lit de baltac à baltac un ouais on peut voir que ouais il a tout été entouré de ficelles rouges trop bizarre mais merde au revoir genre ça a pas trop de sens quand même un genre si ça c'est la chambre de la petite fille genre c'est quoi derrière le lit avec les ficelles rouge ça appartient à qui genre c'est à elle aussi il y a un truc par terre apparemment il y a rien c'est rien ça c'est juste de la décoration apparemment alors jouer la partition au piano du réfectoire alors non pas ça ça alors le piano du réfectoire c'était au premier je crois là on est au pavillon là on est au pavillon pavillon numéro 1 ça ouais c'est la réfectoire on peut passer par la droite donc non non il faut que je fasse tout le tour en fait peu importe c'est bien là c'est bien là hein ouais j'arrive 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 ok ah Quelle gaieté ce jeu Magnifique On a toujours les mêmes objets Je suis en train de me demander Si ça ne vaudrait pas le coup D'acheter quelques films 14 en fait Parce qu'on a quand même 213k Attends c'est 3 Si on en achète c'est 3 Donc là ça en ferait 30 45k C'est limité à 99 Donc il faut faire attention Ce serait con de Bon bah attends du coup on va passer par Ah oui non Je peux directement passer par là Je comptais prendre l'escalier Pour descendre en fait De l'étage 2 ou 1 Mais au final non C'est plus logique Qu'est-ce que c'est que ça Où veux-tu aller aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que ça On dirait qu'elle est habillée Pour des funérailles C'est la première fois qu'on la voit Et qu'on entend ce nom aussi Intéressant Je passe un super moment moi Je vais aller au Au fatal frame en fait Il y a un objet qui traîne Ouais Enfin au project 0 J'aime beaucoup ce jeu là Après Pas trop se prendre la tête et tout C'est plutôt posé Il y a toujours des côtés un peu Qui font peur et tout Sans être Sans être trop abusé Enfin voilà J'aime beaucoup Je préfère Je pense que je préfère Ceux-là Les project 0 Que les silent hills Silent hills J'ai pas une très très bonne Très très bonne expérience Avec en fait Ouais Je Non C'est pas trop mon truc C'est bizarre Faudrait que je Je les refasse Les silent hills Quand même un jour Genre A la limite Sur PS1 et PS2 Mais au final J'ai pas trop De bons souvenirs Ça m'a pas vraiment Plus que ça En fait Les silent hills J'adore Et les project 0 J'adore aussi Mais ouais Soyez lentilles Au final pas trop Alors Il est où le piano Ça c'est le projecteur Il est là le piano Alors Jouer en suivant La partition Appuyée sur le bouton Correspondant à chaque touche S'éclairant pour jouer du piano Vous réussissez Si vous parvenez à jouer En rythme Non T'es sérieux Je suis nul Je suis nul à ça D'après cette partition Ça devrait donner Quelque chose comme ça Non mais c'est même pas un rythme C'est C'est de mémoire Non J'ai toujours du mal Sur les LB RB Tout ça Donc bumper C'est en haut Et trigger C'est en bas Je sais que R1 L1 Tout ça C'est Playstation Mais c'est vrai Que j'arrive mieux C'est beaucoup mieux Ancré dans mon cerveau Que les LB Tout ça Donc LB D'accord Ok ça marche Ah putain J'ai déjà entendu quelque part Ok ça marche Je vais monter tout le temps Dans l'ascenseur Un vieux piano à queue On devait donner des Récitals Dans cette pièce L'ivoire des touches A jaunis Il n'a pas servi Depuis longtemps Alors tu veux que je Retourne L'ascenseur C'est celui là C'est là C'est ça là Ça doit être ça Ouais Je sens qu'on va se faire agresser Avant d'y aller Ouais C'est là Oula Elle n'a dieu que pour sa soeur En fauteuil roulant Et ne prête pas attention Au regard étrange Qui se porte sur elle D'accord D'accord Qu'est-ce qu'on va se faire agresser Aujourd'hui Oh Pour se accéder au niveau 4 Pour accéder au niveau 4 L'ascenseur est alimenté Depuis la salle de distribution électrique Du sous-sol Oh là là Et peut-être mis en marche Vous désactivisez depuis cette salle Le code d'activation est 23 En cas de panne électrique Veuillez vous rendre dans la salle de distribution Ok Ok Salle de distribution au sous-sol 23 Le code est 23 Le pavillon est un sanatorium qui a été construit comme une annexe à la clinique Aibara Mais il comprend également des chambres au niveau 1 destinées à accueillir les visiteurs D'accord Donc il y a le pavillon sanatorium qui a été construit en annexe de la clinique Et on peut y accueillir des visiteurs D'accord Les pièces du pavillon portent toutes des noms inspirés de la lune Lune harmonieuse, lune resplendissante Le musée Azo a été établi en l'honneur de la visite du professeur Kuniyiko Azo sur l'île de Rogetsu Et expose des documents très précieux L'entrée est gratuite Si vous désirez le visiter, il vous suffit d'en faire la demande à l'accueil De juillet à octobre, vous pouvez également profiter librement de la lune d'eau Piscine qui se trouve dans la cour, jardin des fleurs de lune Note au personnel avertissement à propos des salles du sous-sol L'entrée des salles autre que la salle de distribution électrique Et la salle de traitement de l'eau est strictement interdite D'accord Alors, accueillez le courant de l'ascenseur depuis la salle de commande au sous-sol Comment j'atteins le sous-sol, moi ? Là ? Ça, là ? Ou là, peut-être ? Je pense qu'elle est en train de m'indiquer où on passe Mais bon, on va voir Je pense qu'il faut simplement la suivre Je pense que la prochaine porte, là, qui mène sur la gauche C'est potentiellement une porte qui va nous permettre d'aller au sous-sol Je vivrai pour toujours Hop là Ouais Donc là, on est dans la cour C'est marrant parce qu'on a pris une photo Mais elle n'a pas disparu, lol Elle pousse sans cesse le fauteuil roulant de sa sœur Elle est dévouée Mais c'est elle qui commande La femme en noir et sa sœur passent leur journée à regarder le soleil de l'après-midi Et le reflet de la lune dans la piscine à la nuit tombée La caméra me dit toujours d'aller voir là Je vais savoir ce qu'il y a là Mais il y a vraiment quelqu'un en fait Pardon, désolé Oh, 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 oh Putain Oh, ma vie Oh, ma vie Oh, qu'est-ce que tu fais mal Oh, mon dieu, elle est derrière moi Oh, oh Je crois qu'on en a une Ah, j'ai loupé Enfin, l'autre qui faisait que avancer, là Quelque chose pas de la piscine, ça marche Ouf Eh ben Ça rigole pas, hein Une vieille clé, le mot sale du générateur Parfait Oh, t'es sérieux, faut aller là-bas Oulah Oh là là Oh, ok Attends Par où tu veux que je passe, là ? Non mais je peux pas passer, là Ça c'est pas un truc à combattre, hein Il faut partir 100% On va essayer de passer Faut que je passe par là Ou je peux passer Ouais, on va passer par là Pour être certain De pas avoir de problème Filme type 61 Ouais, il y avait pareil Dans le sein qu'on rencontrait la Euh Ah, je sais plus Comment elle s'appelle ? La maiden C'est quoi en français, là ? Prêtresse C'est la prêtresse La prêtresse des eaux noires, là Quand on l'a rencontré au début On pouvait rien lui faire Euh, on va d'abord sauvegarder Euh, voire même échanger De soin Donc ouais Je pense que c'est le même principe Avec ce... Ça, enfin ce qu'on a rencontré, là Euh, c'était quoi le chiffre ? 23, je crois Des cartons et des bidons d'herbicides Sont assez négligemment Négligemment Mon dieu Combien de sous-sols dans ce truc Ce qui est marrant, c'est que c'est... Le bâtiment est méga compliqué Au final Le bâtiment est ultra compliqué Euh, pardon Pas ça, ça Ça veut dire quoi, ça ? Générateur ? Sûrement C'est la salle de distribution électrique Tout a l'air de fonctionner Infirmière de garde À mes collègues de garde Le code de la porte de la chambre numéro 3 a changé Le nouveau code est Euh, 956 Certains des patients du niveau 3 sont très malades Soyez très prudentes Lorsque vous ouvrez et fermez la porte Alors attendez Je vais prendre un screenshot de ça Comme ça J'ai pas besoin de chercher Dans les Dans les différents documents Ça marche C'est bien Une pierre spirituelle Je vais voir On a 21 sensibilité de temps de chargement de l'appareil Ça, le temps de chargement, ça m'intéresse Alors, il y a des interrupteurs numérotés sur le panneau U21, ça marche Il y a des interrupteurs numérotés sur le panneau Et puis on a 21 sensibilité de temps de chargement de l'appareil Merde. Voilà, 23. On a entendu le bruit sourd, l'ascenseur a dû se mettre en marche. Oh la vache ! Je n'ai pas eu le temps, merde. Je voudrais bien aller voir la porte derrière. Ouais, alors attends. Je veux juste aller voir la porte derrière, si elle est fermée ou pas. Un verre aussi. Où est-ce que ça mène ? Vous avez déverrouillé la porte. C'est pas la cour, ça ? S'il y a un escalier, ça va être la cour, sûrement. Ouais, c'est ça. Là. Il y a un objet. Là. Ah, on a bien fait de ne pas passer par le tunnel, hein. Oh la vache. Attends. Attends, je détecte un truc. On peut passer sur la droite ? Ah, ça a accroché au grillage en automne. Ok, c'est une pierre, ça marche. Bon, on redescend. Ouais. Encore qu'on n'a pas pris le tunnel, hein. Quand il y avait l'esprit bizarre. Là, on aurait vraiment mal fini. Bon, on a pas pris le tunnel. Ok. C'est interdit aux vivants de pénétrer ici. Ouais, mais bon, vu que t'es mort, honnêtement, t'es loin, tu sais où tu peux te les mettre. Confirmant aux ordres qu'il a reçus, il surveille la porte. Seuls les gardes et les morts peuvent pénétrer dans la cour des impurs. Super. Femme en noir poussant un fauteuil roulant. Elle est dans les couloirs en promenant une poupée qu'elle appelle moi et qui représente sa soeur jumelle. Ah, c'est une poupée, du coup. C'est pour ça qu'elle avait l'air super bizarre, celle qu'on a combattu. Il y en avait deux. Ah non, il y a des espoils d'araignée, c'était cool. Percer. Permet de réaliser des clichés plus puissants pendant un certain temps. D'accord. Donc ça, c'est un cliché plus puissant. Et ça, c'est un pendant un temps. Ok. Euh, bah attendez, est-ce qu'on peut pas l'augmenter ? Ok, c'est 15. Bon, apparemment. On reviendra. Quoi ? Pourquoi est-ce que c'est fait ? Alalalalalala ! Où tu vas ? Oh, mon vieux nom. Oh, mon vieux nom. Oh, mon vieux nom. il a un masque ça va être chaud de la cour des impurs la cour des impurs et la dernière demeure des défunts les visages des défunts parfois change parfois change et ainsi peu estre et peut être éclos qu'est ce que quoi c'est quoi c'est écrit comme ça et les premiers signes de l'éclosion moissonner leur visage afin que le germe soit 10 et strui puis sur le défunt placer un faux visage donc un masque au sien pareil afin que soit préserver leur beauté comme comme celle des vivants c'est ça que le masque appartienne au défunt que le masque devienne le défunt que le défunt devienne le masque nul être vivant en la cour des impurs ne doit entrer sinon il perdra son âme et commencera de germer seul celui ayant suivi l'apprentissage et dont l'âme et illumine est illuminé par la lune peut s'aventuré peut s'aventuré je sais pas toutefois prenez garde que nul âme en la cour n'entre cependant que la lune n'est point en son plein donc il faut que la lune soit pleine pour que on entre ouh c'est compliqué de lire comme ça c'est pire que lire de du sms quoi bon cassoce on va remettre les les petits clichés là pour faire les petites photos wow ah non j'aurais dû peut-être aller j'aurais dû aller tout droit peut-être genre dans la cour oh elle est là ok donc on va aller dans la cour non elle est là on l'a esquivé on l'a bien esquivé j'ai peur que ça soit un i ou un hit kill genre elle nous touche une fois et on meurt je sais que dans dans le 5 il y avait des moments comme ça c'était très 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 agaçant ok du coup nous on doit faire quoi parce que maintenant je sais plus ce qu'on doit faire alors fouiller les autres niveaux en ascenseur ah oui c'est vrai qu'on a remis l'ascenseur on a remis l'ascenseur en route oh putain toi ils sont agressifs hein tous hein ils sont méga agressifs quand même alors Masanobu insulaire terrorisé par les éclos qui ont apporté le malheur sur l'île il ne pensait pas qu'un jour il finirait par éclore lui aussi après le mec dans l'ascenseur Yuko Magaki un patient qui se prétend artiste personne ne vient lui rendre visite il passe ses journées devant son chevalet ah c'est un peu comme moi qui passe ses journées devant l'ordi quoi il y a un panneau de contrôle ouais mais je sais pas à quel étage aller oui le 4 on peut pas hein il faut une clé c'est ça ? ouais ça me répond pas euh on peut faire le 1 le 2 donc le 3 parce qu'on connait pas l'ascenseur c'est mis en marche parce qu'on peut pas aller au 3 avec les escaliers je crois c'était quoi le mot déjà le message qu'on a vu ? euh le code de la porte de la chambre du niveau 3 a changé nouveau code 1956 ouais c'est au niveau 3 ouais on a bien fait d'aller au niveau 3 ouais c'est au niveau 3 ouais c'est au niveau 3 ouais c'est au niveau 3 ok très bien je peux voir la porte si elle s'ouvre déjà ok très bien cette porte là s'ouvre donc là c'est le bordel dans l'escalier normalement c'est pour ça qu'on peut pas prendre l'escalier je vais vérifier si c'est ça ouais oui enfin il y a deux fauteuils roulants quoi oh attends fauteuil hors d'usage et même sur ce truc l'escalier tu mets un bon coup de pied dedans il y a tout qui tombe fauteuil roulant rouge je vais placer là comme si on voulait bloquer l'accès au couloir ok et c'est une poussée non ok oh donc ça c'est une nouvelle infirmière ou pas une femme qui a suivi les traces de sa mère et est devenue infirmière elle est arrivée sur l'île de Rogatiu le coeur rempli d'espoir ah bah la pauvre ça a mal fini tout ça alors nouveau bâtiment niveau 3 fin juillet chambre croissant 8 lune d'automne yomotsuki ruka notre fille de la famille yomotsuki on nous a demandé de faire des rapports sur les résultats du traitement par musicothérapie priez prière de rapporter au directeur à quelle mélodie la lune de lune pardon elle réagit et comment évoluent ses symptômes chambre 309 lune blême magaki yoko note un généreux donateur éviter d'entrer dans sa chambre pendant qu'il peint pour ne pas le contrarier surtout ne toucher jamais ses tableaux ça c'est le mec qu'on a vu du coup 310 lune des croissantes Azo Mizaki elle fait partie de la famille Azo elle reçoit un traitement spécial de la part du directeur elle est assez fragile alors ne la laissez pas entrer en contact avec les patients du niveau 4 311 lune croissante Sendo Kageri elle fait partie de la famille Sendo traitée conjointement par le directeur et son médecin de famille défense absolue d'entrer dans sa chambre réservé aux traitements spéciaux sauf en cas d'extrême urgence le mot fermé est ouvert sont inscrits il va falloir la combinaison euh attendez c'est 1956 euh comment on fait ça ? alors 1, 9, 5, 6 9, 10, 10, 10, 10, 10 ... Ok, donc il n'y a plus besoin de ça. Néanmo, métropole, les efforts de l'infirmière Tsubaki-Tono pour s'adapter aux coutumes de l'île lui ont valu l'admiration de tous ceux qui la connaissaient. Je détecte d'autres objets. Il y en a encore un à droite. Ok, c'est parti. On avance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me souviens que j'ai oublié quelque chose à ce moment-là. Je me souviens que je me souviens que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que pour le moment c'est entre 1h et 1h30 les phases. C'est parfait, on va mettre fin à l'épisode maintenant. Je pensais faire des épisodes plus longs à chaque fois mais c'est vrai que les dissocier en nombre d'épisodes, le 5 j'avais fait pareil, c'était vraiment cool, c'est vraiment pratique. Donc là on va faire exactement pareil. On a fini la phase 4, la prochaine fois on continuera sur la phase 5. L'histoire devient vraiment sympa et à la limite je dirais qu'elle est un peu plus simple à comprendre parce que vu que le 4 est avant les autres, je crois qu'il va se suffire à lui-même par rapport à l'histoire. Là on parle de l'histoire qui s'est passé sur l'île et tout ça et puis basta. Alors que dans le 5, c'était une histoire sur une montagne et tout. Mais il y avait d'autres personnages en fait qui revenaient genre du 1 et du 3 de Project Zero. Donc du coup il fallait un peu de connaissance on va dire. Là non ça va, pour le moment il n'y a pas trop de complications. Donc il faut savoir ce que faisait le docteur. Il faut apprendre ce qu'il faisait. Exactement sur les patients. Et apparemment le rituel du retour, ils appellent ça comme ça je crois, le rituel du retour est assez intéressant. Et surtout il a causé la disparition ou la mort de pas mal de gens. Donc il a été banni pendant pas mal d'années. Et apparemment c'est le docteur, le père ou le fils, je pense que ça doit être le fils, qui a voulu refaire ce procédé. Et apparemment c'est ce qui s'est passé après. C'est que des gens ont disparu, des gens sont morts et tout ça. Donc ouais, il faut savoir ce que ça veut dire. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501